Départ imminent, départ validé donc pour cette épreuve avec le numéro 5 qui s'est égité emparé du commandement Arlandina qui a 2-3 longueur d'avance sur le poney de Sylvain de Haize. Il s'agit de Sevros alors qu'on est là avec Genkova qui est en 3G position. On est là également avec le numéro 6 Vendaval. On ferme la marche du peloton avec Goldimix, Saint-Frey à l'arrière-garde et Tenor de Tassine. Les concurrents qui sont dans la ligne et on va très vite en tête avec Sevros qui a pris l'avantage à Arlandina avec Genkova qui vient maintenant en 3ème position juste également devant Vendaval le numéro 6 et semble décrocher tout comme l'As Goldimix, Saint-Frey qui va tenter de revenir. Les concurrents sont dans la ligne d'en face. Sevroska à un prime, un rythme très régulier à l'épreuve. Genkova va tenter de venir l'attaquer à l'extérieur. Arlandina, Kazak-Sainvoire est en 3ème position dans le dos des animateurs avec Jade Ondier juste devant le numéro 6. Vendaval qui est là également alors que le 3-ténor de Tassine est à l'arrière-garde et que là ce Goldimix, Saint-Frey est toujours également en retrait. Les concurrents qui vont aborder dans quelques instants. La phase finale, il va rester 600 mètres à parcourir environ avec Sevros qui repart le plus bel. Lui qui a pris l'avantage à un tour du but, il va tenter de mener sa tasse bien. Il repart le plus bel maintenant alors qu'en seconde position on retrouve à la lutte maintenant le numéro 6. Le 6, il s'agit de Vendaval qui va maintenant également. Et puis Genkova qui termine très bien. Mais la victoire ne souffre d'aucune contestation. Elle sera pour Sevros. Paré de la Kazak de Haize. 4, 2, 6, 3. As et le reste du peloton. 4, 2, 6, 3. Envolé de Sevros décidément la famille de Haize qui en gagne une et qui en gagne une deuxième. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada